Il a reçu un choc assez violent sur une sortie aérienne avec Kurt Zouma et au fur et à mesure que le match avançait évidemment cette douleur est devenue une béquille et il avait du mal sur les dégagements. Je ne pense pas qu'il soit très grave mais à partir du moment où il souhaitait sortir, il fallait changer. C'est très sérieux mais nous devons les changer. Les 25 premières minutes, en plus de l'équipe, le temps qui allait avec, évidemment ça a été très compliqué pour sortir le ballon. On a subi un très gros pressing de l'adversaire et on a énormément souffert même si mes joueurs se sont accrochés. On a énormément souffert et ensuite en deuxième période, sur les 21 minutes, quand Chelsea semblait un peu diminuer au niveau de l'intensité, on est arrivé à sortir le ballon, à se créer une ou deux situations. On a eu le mérite de marquer ce but qui, quelque part, nous a permis d'avoir un fin de match plus intéressant que les minutes précédentes. Et sur une des dernières actions, on aurait pu marquer un deuxième but. Alors est-ce que le match nul aurait été mérité ? Par les efforts qu'on sentit sûrement, par le nombre de situations favorables et la prestation de Mike et de Léo Jardim après, évidemment ça aurait été un match nul tiré par les cheveux. Qu'est-ce que tu prends de ce jeu ? C'était un jeu difficile et très intense à l'endroit. Oui, c'était très compliqué. Chelsea ont joué à traverser. Ils jouaient aussi beaucoup à jouer à ces grands jeux. Les premiers 25 minutes étaient très compliqué. Le weather a été très compliqué. Chelsea a été pressé beaucoup. Et nous avons souffert beaucoup. Mais notre joueur a duré. Dans les dernières 20 minutes, Chelsea a diminué la intensité. Et nous avons eu l'opportunité de créer des chances. Et nous avons eu l'occasion de revenir. Et nous avons eu l'occasion d'avoir un plus intéressant pour le match. Et nous avons eu l'occasion d'avoir eu l'occasion de faire un deuxième. Et nous avons eu l'occasion d'avoir eu l'occasion d'avoir eu l'occasion. Et nous avons eu l'occasion d'avoir eu l'occasion. Mais c'est tout. Est-ce vraiment le bon moment pour relancer Maia ? 40 minutes cette année en Ligue 1 ? Dans un match avec quelle intensité ? Oui, j'ai pris la décision de faire jouer Thiago Maia. Dans un poste qui n'était pas le sien. Mais je voulais voir Thiago à ce poste-là. Un peu comme Renato Sanchez peut l'être. De l'autre côté. D'avoir dans cette ligne de 4. Avoir 3 réels milieux de terrain. Évidemment que ça a été difficile pour lui. Mais il a à sa décharge beaucoup d'excuses. Puisqu'il a très peu de temps de jeu. Mais est-ce que c'était le bon moment ou pas le bon moment ? Il a fait partie aussi de l'équipe qui l'an dernier nous a permis de jouer cette compétition-là. Et comme ce match-là n'avait pas d'enjeu sportif. J'ai estimé qu'il méritait au moins de participer à un de ces matchs. Mais est-ce que c'était le bon moment pour jouer Maia ? Qui a joué 40 minutes dans la Ligue. Est-ce que c'était le bon moment ou pas ? Je ne sais pas. Je voulais le voir dans cette position. Ce n'est pas son propre position. Et j'ai aussi essayé de jouer Sanchez dans une autre position. C'était un jeu difficile pour lui. Mais comme tu l'as dit, il a joué quelques minutes. Il a joué aussi partie de l'équipe. Il a joué un jeu difficile pour nous. Il a joué quelques minutes dans cette compétition. Et je pensais qu'il a joué quelques minutes dans cette compétition. Particulièrement, il n'y avait rien à jouer pour. Donc je pensais qu'il a joué cette chance. Timo Théria n'a pas joué. Et ça me est sûr, ça fait un moment. Qu'en est-il de Timo Théria ? Oui, évidemment que c'est un joueur qui nous manque. C'est un jeune joueur talentueux. Evidemment qu'il est très malheureux. Il a enchaîné beaucoup de pépins. Beaucoup de pépins physiques. Il se prépare. Il recommence tout à zéro. Parce qu'il a eu des complications dans sa réathlétisation. Et évidemment que quand il est venu nous rejoindre, il avait aussi cette envie de jouer à cette compétition. C'était une solution offensive importante pour nous. Mais j'espère que tous ces six premiers mois vont être effacés par les six prochains mois où il pourra être à la fois sur le terrain, performant, de manière individuelle et très utile à l'équipe. Il est évidemment un joueur que nous avons mis. Il est un joueur talentueux. Il a été très malheureux avec ses injures. Il est maintenant en train de partir. Il a eu des complications dans sa réhabilitation. Il a aussi voulu jouer à cette compétition quand il nous a reçu. Et pour nous, il est une bonne solution. Je ne peux pas dire que j'espère que les prochaines six mois vont nous faire oublier les dernières six mois. Je vais la dernière après. Est-ce que tu découvres le moindre regret pour avoir aligné une équipe qui clairement préligie la Ligue 1 ? Et est-ce que je peux comprendre ? Et le championnat ? Tu peux répéter les jours. Est-ce que tu découvres le moindre regret en ayant aligné une équipe qui préligie clairement la Ligue 1 et les compétitions nationales dans la mesure où il n'avait plus d'enjeux ? Des regrets d'avoir aligné cette équipe-là ? Tu as aligné cette équipe-là parce qu'elle n'avait pas les moyens d'investir à Chelsea pendant ce match ? Oui, des regrets sur mes choix par rapport aux échéances qui arrivent les trois prochains matchs. Vendredi, un match très difficile face à Montpellier. Puis après, la Coupe et Monaco. A partir du moment où nous n'avions aucune chance, je ne regrette pas d'avoir déjà un permis à certains joueurs de démarrer comme titulaire dans cette compétition et ensuite de faire récupérer d'autres parce que notre objectif est clairement défini sur les trois prochains matchs. Est-ce que ça va marcher ? On va voir ce qui va se passer sur les trois prochains matchs et dès vendredi face à Montpellier. Mais non, je n'ai pas de regrets à partir du moment où on a des matchs très rapprochés depuis mi-novembre. Je n'ai pas de regrets. Est-ce que vous avez des regrets concernant l'équipe que vous avez apporté aujourd'hui ? Bien sûr, que votre priorité est la Ligue 1. Je ne dirais pas que j'ai des regrets concernant mes choix. Bien sûr, comme vous l'avez dit, il y a des fiches difficiles qui arrivent. Montpellier, la Coupe et Monaco. Il n'y a rien à jouer dans ce match. Je n'ai pas de regrets. Je suis aussi heureux de donner quelques joueurs la chance de commencer dans cette compétition. Notre objectif est clair pour les prochaines trois matchs. C'est ce que nous allons nous concentrer. On va voir ce qui se passe à Montpellier. Il y a eu beaucoup de matchs de l'équipe depuis novembre. Christophe, est-ce que tu as dit un petit mot à Franck Lampard pendant le match ? Non, j'ai demandé ce qui se passait sur l'autre match. Pour vous dire que c'était tellement difficile cette compétition, c'est que la Jax ne s'est pas qualifiée. Pour vous dire que tellement le groupe était difficile aussi. Mais c'était une discussion. je ne connaissais pas le résultat de l'autre match. C'était par curiosité. Vous avez dit quelque chose à Franck Lampard. Qu'est-ce que c'était ? J'ai juste demandé ce qui s'est passé dans l'autre match. Je n'étais pas consciente du score. Comme vous le voyez, c'est une compétition extrêmement difficile. Même Ajax n'a pas le droit de l'équipe. C'était aussi un très difficile donc j'étais juste curieux de voir ce qui se passe dans l'autre match. Et je voudrais finir aussi pour dire que nos supporters ont été exemplaires sur toute la compétition et ce soir encore très présent. On les a beaucoup entendus. Voilà, je voulais les féliciter et les remercier de nous avoir soutenus dans une compétition difficile pour nous. Et voilà, ils ont fait honneur à nos couleurs. Et ensuite, je voudrais voir si Christian Palca est là. Christian, vous pouvez venir s'il vous plaît. Christian Palca, journaliste, supporter du LOSC. C'était son dernier match puisqu'il part à la retraite. Voilà. C'était ton dernier match. Je te souhaite une bonne reprise. Merci Christophe. Et tu l'as confirmé, le public m'a bien rendu aussi ce dernier match facile. Il a été extraordinaire aujourd'hui. D'accord. Merci pour tout Christian. Au revoir. Au revoir. Merci. 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 Merci.